... L'heure était aux célébrations dimanche 20 juin 2021. Ce jour-là, Chloé Mortaux a épousé son compagnon Dean David Neiger en France. Comme à son enterrement de vie de jeune fille, la jeune mariée a convié pour ce grand jour de nombreuses Miss France, à savoir Malika Ménard, Valérie Ibeg, Iris Mittenard, Flora Coquerel, Alexandra Rosenfeld et Marine L'Orphelin. Ces dernières ont presque volé la vedette à la star du jour Chloé Mortaux en débarquant dans des tenues toutes plus incroyables les unes que les autres. Iris Mittenard a par exemple profité de la cérémonie pour revêtir une robe longue et vasée avec dos ou vert fuchsia, qu'elle a elle-même imaginé. En effet, cette robe est tirée de sa collection avec la marque Morgane et est affichée au prix de 80 euros sur le site officiel. Un joli coup de promo. Alexandra Rosenfeld a de son côté craqué pour une création balmain en maille à motifs monogrammés en jacquard. Pour ce petit bijou, la maman de deux enfants a déboursé 1590 euros. Malika Ménard, elle, a jeté son dévolu sur une robe à bretelles signée de la Griffe ou Paris, une marque qu'elle affectionne tout particulièrement puisqu'elle lui avait déjà fait confiance pour fêter son anniversaire en 2020. Pour copier le style de la jolie brune il faudra tout de même débourser 1150 euros. Valérie Beg et Flora Coquerel semblent avoir été plus raisonnées. La première a choisi une robe courte style année 70 avec encolure bouffante d'un rouge passion d'une valeur de 47,99 euros et la seconde a parfaitement été mise en valeur dans un ensemble drapé en lin dont le prix est estimé à 130 euros. Sur le peu de photos postées sur les comptes Instagram de chacune, il n'y a pas que les looks qui attirent l'attention. Iris Mittenard a notamment fait une apparition très remarquée aux côtés de son chéri Diego Elglaoui, tout comme Valérie Beg accompagnée du sien, George Yates. Malika Ménard qui est en couple et Alexandra Rosenfeld qui est paxée à Hugo Clément se sont en revanche exposées seules. Tout comme Marie de l'orphelin dont le compagnon vit en nouvelle carrière.